C'est-il un véritable drame qui s'est joué en Angleterre avec le décès d'une nageuse ayant participé aux Jeux Olympiques ? La mère de famille a eu le malheur d'être retrouvée par sa petite-fille, seulement âgée de 4 ans. C'est-il un véritable cauchemar couest en train de vivre la famille d'Hélène Smart ? Connue pour avoir participé aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000 sous les couleurs de la Grande-Bretagne, la sportive s'est éteinte à son domicile, à seulement 43 ans. Après une belle carrière de nageuse, elle est devenue principale dans une école, poste qu'elle occupait au moment de sa mort. Pour l'heure, les causes de sa mort ne sont pas connues, mais les informations apportées par le Daily Mail rendent la situation encore plus triste. En effet, d'après leurs informations, s'y est-il la propre fille d'Hélène Smart qui l'a trouvée inanimée, au domicile familial ? Papa, je n'arrive pas à réveiller maman, aurait dit la petite Heidi au mari de l'ancienne nageuse, alors qu'elle souhaitait la réveiller en plein milieu de la nuit. La famille se trouvait en vacances au moment du drame et quelques heures avant sa mort, la nageuse olympique était en train de faire du paddle avec ses proches. Le maire de cette dernière, Linda, a bien voulu en dire plus à nos confrères sur les circonstances de cette terrible tragédie. Heidi s'est réveillée en pleine nuit et a essayé de se mettre au lit avec elle. De son côté, Craig Smart, qui partage sa vie avec la regrettée nageuse, pensait simplement qu'elle était dans un profond sommeil, avant de se rendre compte que quelque chose n'allait pas. Une bien triste nouvelle pour la famille et pour le monde de la natation, qui perd un de ses membres. Hélène Smart s'était faite connaître à la fin des années 90 en devenant championne de Grande-Bretagne de Dau-Prolé. Son mari, Craig Smart, a tenu à lui rendre hommage sur la page Facebook de l'école au sein de laquelle elle était principale. Elle aimait énormément l'école, le staff, les enfants et les parents. Elle était tellement fière d'être devenue principale. Elle me disait souvent qu'elle ne s'imaginait pas dans une autre école. Je me souviens que la semaine dernière, elle me disait que son but était d'en faire une école incroyable et qu'elle avait le personnel idéal pour y arriver, a-t-il déclaré, forcément très ému, avant de conclure. J'espère que vous continuerez tous d'apprendre comme des champions. S'il vous plaît, apprenez de tout ça et vivez votre meilleure vie, sans regret, prenez un maximum de photos, fabriquez-vous des souvenirs et continuez de sourire, comme Hélène l'a toujours fait.